Salut à tous, c'est Géon ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage et une présentation d'un petit produit. Voilà un petit produit d'Amazon, ça peut changer aussi des smartphones. Ça va être une batterie externe, une banque de charge qui a proposé pas mal de choses. Donc on va faire le petit pont ensemble après des caractéristiques. EZ-Hack ou EZ-A-CC, voilà, méga charge, 20 000 mAh de batterie externe. Donc on va voir ce qu'elle propose. Donc tout ça après, c'est en anglais, mais on verra. Donc ça support les tablettes, les smartphones, bien sûr, les iPod, les caméras, etc. C'est sur la boutique Amazon, ça vaut 41 euros. Donc je vais vous faire le point un petit peu des caractéristiques de ce que ça propose. On va se la déballer juste déjà. Voir un petit peu ce qu'on y retrouve dans le package. On vous met le lien dans la description de la vidéo, si ça peut vous intéresser ou non. Voilà, après je l'ai pris en noir-orange. On va voir ce que ça donne. Donc à la base, on retrouve ça. On retrouve deux câbles. On va voir quoi. Et un petit manuel d'utilisation. En quoi ? En anglais et en français. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on aura tout le français. Donc ça, c'est bon. Des fois, ça sert. Franchement, oui. Des fois, on dit non. Je lis pas la notice. Mais honnêtement, des fois, il faut mieux regarder un petit peu. Ça fait pas de mal. Ça fait un peu de lecture. Allez, on va mettre ça juste là. Donc cette batterie. Allez, on va faire un petit peu le tour ici. On va regarder son design. Déjà, elle fait quand même son poids. J'ai pas le... J'avais pas vu le poids sur internet. On va ressortir la balance. Comme ça, on va le voir en direct. Allez, son poids ici, madame. Après, il faudra avoir chargé ou déchargé. 376 grammes. Voilà. Donc, là, donc on va retrouver la marque Easy ACC. Ici, on peut remarquer déjà les LED de la notification de la charge de la batterie. Donc là, on voit qu'on est à 2 sur 4. Avec ce bouton-ci, directement, j'appuie une fois. Ça va me donner accès ici au niveau de la batterie. Voilà. Donc après, c'est du plastique, simplement. Donc ici, derrière, on va retrouver méga charge D20. C'est le nom de la batterie externe. Capacité 20 000 mAh. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, sur la première transition, on retrouve quoi ? On va retrouver une lampe. Donc, elle va fonctionner ici. Quand je vais faire double-clic sur le bouton Power, voilà. On aura accès à une lampe torche. Voilà. Ce n'est pas une lampe de ouf comme j'ai sur la Xiaomi, par exemple. La petite Xiaomi, la lampe de poche. Ce n'est pas non plus une lampe de poche. C'est une batterie externe. Sinon, on sort ça. Là, on va envoyer le steak. Mais bon, ça peut dépanner. Et donc, cette lampe, elle peut marcher 100 heures avec la batterie chargée. On peut laisser la lampe comme ça pendant 100 heures. 100 heures. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça peut dépanner si vous êtes poumé par là pour vous retrouver. Voilà. Sinon, on va retrouver quoi ? Des ports de rechargement en USB. Donc, on va en avoir ici. On voit deux noirs et un vert pour la charge rapide. Donc, c'est compatible. Il y a de la Qualcomm aussi 2.0, la 3.0, le FCP, etc. Donc ici, ce sera le plus rapide. On aura aussi, ça, c'est les sorties, on aura aussi du type C. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, pour recharger cette batterie, on va avoir ici soit une entrée en micro USB pour la charge ou en type C aussi, on pourra la charger en type C. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et la fonctionnalité de ces deux ports aussi, on peut recharger en simultané, c'est-à-dire avec le micro USB et avec le type C. Donc en double charge simultané, en 4 heures, vous rechargez la batterie externe et les 20 000 mAh. Il faudra mettre des chargeurs secteurs de 3 Ah pour que ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va proposer ? Elle va proposer en mode sécurité, il y aura un mode contre les hautes températures, contre les courts circuits, contre les courjuts, tout ça, etc. Tout ça, après, c'est indépendant. Là, ici, les entrées sorties sont indépendantes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc 20 000 mAh, on l'a vu, il dit sur le site, c'est équivalent, on peut recharger 8 fois un iPhone 7 ou alors 3 fois et demi une Switch, une Nintendo Switch. Bon, 20 000 mAh, je vous laisse calculer après. Si vous avez une batterie de 4 000, etc., vous faites approximativement le calcul. Donc, à savoir, avec la charge rapide, ici, la verte, on pourra faire du 80 % de charge en 35 minutes. Donc voilà, entrée-sortie type C, ça empêche aussi la possibilité d'inversion du courant. Le fait que ce soit indépendant, ici, donc on peut charger et l'utiliser en même temps, ça, c'est... Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, les plus grosses des caractéristiques. Sinon, après, vous l'aurez bien compris, l'utilité principale de cette batterie, ça va être de charger vos smartphones, tablettes. Et donc, on peut en mettre, ici, 4 en même temps. Franchement, il n'y a pas de souci. Ensuite, en termes de câbles, ils fournissent quoi ? Un câble type C. Voilà. On va pouvoir même l'utiliser un petit peu en même temps. Hop. Donc, on va se brancher, pourquoi pas, un type C ici. On va prendre quoi, là ? J'ai quoi un type C ? J'ai le Samsung à 8S. Donc là, pas de souci. Et là, ça va être le micro USB. Ça, c'est les câbles qui sont fournis pour recharger, mais aussi pour recharger la batterie ou pour charger les téléphones. Il n'y a pas de souci. Là, on peut se prendre quoi ? Lui, il doit être en micro USB. Le Honor This Lite. Clac. Donc voilà, là, il y a tout qui charge. Il n'y a pas de souci. Et donc, on peut encore en brancher d'autres. On peut servir, ici, du type C et un autre port USB. Voilà. Donc franchement, vous allez pouvoir charger pas mal de choses en même temps. On pourra utiliser la lumière aussi en même temps. C'est un bon engin, quand même. Franchement, une bonne batterie. J'en avais une. Moi, j'en utilise une depuis un moment aussi. Comme ça, une 12 000. Voilà, je n'avais que deux sorties. Ce n'est pas forcément de la charge rapide, celle-ci. Mais bon, c'était déjà pas mal. Donc là, après, une batterie de 20 000. Là, vous l'embarquez dans les campings, etc. Vous êtes tranquille. Vous avez la lampe de poche ou que vous avez paumé les clés, etc. Si vous voulez faire une charge rapide, vous allez sur le QC3, ici. Ou sinon, sur le deuxième. Après, ils ne disaient pas les détails de chacun. Le type, c'est en la vue. Donc, ce qui est bien, c'est en termes de sécurité par rapport au court-circuit et tout. Ça empêche aussi la possibilité d'inversion du courant sans la vue. Et la possibilité de charger avec deux entrées en même temps. C'est-à-dire, comme on l'a dit, en micro USB et en USB type C. Simultanément, vous pouvez la charger en 4 heures. Comme ça, c'est réglé. Donc ça, c'est plutôt ingénieux comme processus. Je ne suis pas un expert non plus des batteries externes. Peut-être que d'autres le proposent, très certainement aussi d'ailleurs. à voir. Mais bon, voilà, c'était une petite présentation de ce produit qui peut être sympa. 41 euros, vous me dites ce que vous en pensez. Vous trouvez cher ou pas ? C'est sûr, on trouvera toujours moins cher. Après, pourquoi pas ? Voilà, 40 balles, vous êtes tranquille. 20 000 mAh, vous pouvez l'embarquer après pour partir en vacances et tout. Et surtout, vous avez plein de ports. Vous allez pouvoir charger plein de choses en même temps. La switch, etc. Les téléphones et tout. Voilà, vous avez la possibilité de mettre plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais y mettre en même temps ? Je vais attraper ici dans mes accessoires peut-être tant qu'on est dans les trucs. Moi, j'ai quoi ? Là, j'ai une petite lampe Xiaomi aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Hop, on peut mettre une lampe aussi. Voilà. Tac. Ça va ébrouiller un petit peu. Donc, on peut y mettre une lampe. Voilà. On peut mettre ça, les téléphones, on peut mettre plein de trucs. c'est vraiment plutôt pas mal. Ça fait comme une rallonge multiprise mais sans fil avec 20 000 mAh. Donc, ça, c'est cool. On peut y rajouter autre chose. J'ai une switch mais je ne vais pas l'amener ici non plus. Voilà. C'était juste la petite présentation de ce produit. On vous met un petit lien dans la description de la vidéo si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas à passer par les liens. Excusez-moi. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada